et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée on continue pour vous les balances pour voir un petit peu au niveau du sentimental ce qui va se passer pour vous pour ce mois de janvier 2023 c'est parti, on y va et on va commencer par l'énergie générale du coup avec l'oracle des rêves de la déesse allez c'est parti le sentimental pour vous ok, on nous parle de passion, on nous parle de confiance et d'introspection nouveau départ ok, donc là on sort les balances pour ce mois-ci en tout cas que vous reprenez à un bon rythme, que vous reprenez au niveau du sentimental une toute nouvelle passion que vous reprenez confiance en vos relations donc soit vous êtes en couple et vous reprenez confiance en votre couple ou soit vous reprenez confiance dans la notion de retrouver quelqu'un en tout cas, je pense que vous êtes passé par une étape ou vous vous êtes posé des questions, ou vous êtes allé chercher à l'intérieur de vous ou voilà, vous avez fait une petite introspection et là, hop, vous partez sur un regard sur un regard différent, en tout cas dans vos relations sur ce que vous voulez, sur ce que vous attendez et sur ce que vous allez attirer du coup voilà, il y a une nouvelle direction un nouveau départ, une nouvelle vision une nouvelle façon de voir en couple ou pas en couple pour le moment on ne sait pas mais en tout cas on reprend confiance on reprend sa force voilà et puis on avance mais c'est vrai qu'il y a eu une étape d'introspection il y a eu une étape où vous vous êtes beaucoup posé de questions ou peut-être il y a eu un moment de creux vous voyez, dans vos relations dans votre couple allez, on va voir avec l'oracle des miroirs du coup en fait, c'est une introspection sur ce qui a été bon pour vous sur ce qui a été bon pour vous et l'effet inverse sur ce qui a été aussi toxique ouais, un apaisement un retour de tranquillité une libération vous avez fait une libération ou en tout cas, vous allez faire une libération vous lâchez quelque chose au niveau émotionnel, sentimental mais en tout cas, on voit une redirection donc en couple ou célibataire il y a une redirection dans certains balances il se peut que ce soit une libération donc intérieure mais que ce soit aussi une libération au niveau de la loi au niveau du sentimental qu'il y ait des démarches administratives et qu'il y ait une réponse du coup ouais, qu'il y ait une délibération un verdict, un jugement qui est rendu et c'est peut-être ça aussi cette libération et donc ce nouveau départ ouais, il y a des négociations il y a des négociations un petit peu vous ressortez comme neuf on nous dit vous ressortez comme un neuf comme neuf on a l'impression que vous relaissez mais voilà, ça n'a pas été 120 c'est qu'il y a eu une étape une étape importante là où il a dû faire preuve de courage où il a dû faire preuve de confiance que vous allez y arriver que vous alliez vous en sortir les balances ça a été long ça a été compliqué ça a été difficile et voilà là vous êtes dans une étape vous êtes, on peut vous dire dans un carrefour de votre vie allez, on va voir hop là vous voyez, il y a la gelbe ici et c'est fou parce qu'elle est sortie dans votre général sur quelque chose qui n'était pas bon autour de vous une libération allez, c'est parti on nous parle de nouvelle direction on nous parle de nouveau départ de nouveauté de coup de chance pour vous libération sur quelque chose sur une situation où vous avez beaucoup travaillé où ça a été peut-être passionnel c'est aussi peut-être pour ça qu'on a la carte de la passion mais vous avez fourni beaucoup de travail vous avez donné énormément au niveau émotionnel au niveau relationnel et on vous dit que vous vous avez un retour de joie un retour de passion un retour de plaisir qu'on voyait dès le départ mais c'est en lâchant quelque chose et c'est en se redirigeant ou en allant déjà vers une nouvelle direction vous quittez une période instable vous actez du changement vous voyez vous actez du changement et il y a il y a un nouveau départ il y a un nouveau départ une nouvelle direction ouais on voit qu'il y a quelque chose que vous voulez lâcher qu'il y a quelque chose que vous voulez quitter les balances et on vous dit que sur ça il y a une évolution il y a un avancement ça évolue ça évolue vous allez pouvoir enfin sortir de ce que vous êtes de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment vous allez pouvoir reprendre votre côté action vous vous voyez et vous allez voir de toute façon votre avancée c'est ce qu'on voyait de toute façon dès le départ vous voulez avancer vous voulez une nouvelle direction vous voulez des nouvelles rencontres vous voulez quelque chose de nouveau vous voulez quelque chose de nouveau il se peut que les balances vous protégiez aussi d'une certaine personne on peut nous parler d'un homme ou d'une femme à polarité masculine et cette personne là vous décidez vous allez décider en tout cas sur ce mois-ci de vous protéger au maximum et de mettre au maximum de la distance parce qu'il y a cet avancement parce qu'il y a cette envie d'y aller cette envie de bouger et que vous ressentez que cette personne elle vous fait régresser on vous dit que sur cette envie de distance cette envie d'évolution que vous avez vous avez la victoire vous avez la réussite donc il y a vraiment quelque chose pour vous que vous attendez qui vous aide à avancer qui vous aide à évoluer mais vous allez avoir et vous allez ressentir ce sentiment de victoire de réussite parce que ça a pris tellement de temps et vous avez probablement perdu tellement de temps face à cette personne dont on parlait que cette envie de partir cette envie de quitter elle a été tellement longue que vous allez avoir ce soulagement ce soulagement vous voyez cette carte de confiance qu'on avait dès le départ c'est un c'est un relâchement pour vous on ressent c'est un relâchement quoi vous allez vers une direction beaucoup plus ensoleillée et meilleure pour vous meilleure pour vous ouais vous mettez de la distance vous allez mettre de la distance avec une personne sur ce mois-ci vous allez ouvrir d'autres portes vous quittez vous quittez quelqu'un vous quittez une situation et vous partez ailleurs voilà vous partez vous reconstruire ailleurs les balances niveau sentimental et on vous dit que ce choix-là cette décision-là vous avez peut-être pu de par le passé vous avez peut-être pu avoir eu l'occasion de le faire mais que vous ne l'avez pas fait et vous ne l'avez pas fait peut-être par peur de manquer d'argent ou par peur de ne pas réussir à vous en sortir maintenant vous voyez clair dans la situation vous voyez clair que vous pouvez vous en sortir et au niveau financier il y a quelque chose que vous allez découvrir et que vous allez voir et ça va vous faire comprendre que oui vous pouvez y arriver que oui vous pouvez prendre une autre direction que oui vous pouvez avancer que vous êtes protégé voilà que vous êtes protégé cet argent-là il va vous aider à avancer il va vous aider à avancer il va vous aider à évoluer mais je pense que niveau sentimental là pour vous les balances des gens ne voient pas grand-chose il y a une situation à terminer il y a une situation à régler il y a un rééquilibre à avoir dans votre vie au niveau général ça peut être par des démarches administratives un jugement une réponse qu'on voyait il faut terminer ça il faut clôturer ça pour l'instant on ne voit pas de rencontre on voit juste qu'il faut terminer ça qu'il faut vous libérer de ça pour que vous puissiez être tranquille parce que ça vous range encore en ce moment voilà ça vous range encore en ce moment donc il se peut qu'il y ait encore des négociations qu'il y ait encore des discussions et que sur ce mois de janvier vous soyez encore un petit peu reclus voilà après cette envie vous allez l'avoir mais je pense que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose voilà il y a quelque chose à lâcher il y a quelque chose à libérer ça prend du temps on vous dit il y a la victoire dessus allez on va essayer d'en prendre un peu plus on va prendre du coup l'améthyste l'améthyste pour vous les balances ouais il faut vous délester de ça pour pouvoir amener une transformation au niveau sentimental on voit que vous voulez on voit que vous en avez envie envie d'une renaissance mais il faut finir ce qu'il y a à finir je pense après on vous dit garder confiance que ce nouveau départ il est là même si même si c'est en temps de pause là que vous attendez prenez ce temps les balances pour vous introspecter pour vous poser les bonnes questions et puis après une fois que c'est acté vous allez pouvoir vous ouvrir ailleurs vous ouvrir à autre chose on vous dit on vous dit que ça pouvait être en rapport avec une situation où il y a eu des choses cachées où il y a eu des secrets où il y a eu des choses cachées on ne vous a pas tout dit maintenant les balances on vous répète alors ça sort dans le niveau sentimental mais je vous le dis mais et je pense que c'est en rapport avec ces personnes autour de vous ou qui sont en liaison de garder secret votre avancement de garder secret votre ouverture ce que vous allez faire de ne pas communiquer il se peut aussi qu'il n'y ait plus de communication ou très rare avec cette personne là qu'on voyait tout à l'heure ouais mais ça a été ça a été un choix ça a été un choix ça a été une décision de geler un petit peu cette personne de la mettre à l'écart et de ne pas discuter ou continuer à communiquer avec lui parce que vous vous avez d'autres projets voilà vous avez d'autres projets vous voulez aller ailleurs vous voulez faire autre chose donc c'est par choix c'est vous qui l'avez choisi vous allez vous reconnecter les balances avec vous avec votre amour déjà de vous-même et ensuite par la suite une fois que vous serez libérés de ça vous réconciliez avec les autres ouais vous réconciliez avec les autres après on peut voir par la suite alors ce sera pas et je ressens pas que ce soit sur le mois de janvier mais par la suite on vous parle de coup de foudre ou de rencontre avec un inconnu donc avec quelqu'un que vous ne connaissez pas mais moi je ressens pas que ce soit sur ce mois de janvier ni début février ce sera plus tard par la suite dès que vous aurez évolué dès que vous aurez avancé on vous dit que il y a une grande protection divine pour vous donc c'est quelque chose qui sera un petit peu de l'ordre du divin quoi un coup de foudre une rencontre subite mais on vous dit qu'il faut évoluer qu'il faut avancer voilà continuez dans la direction vous terminez ce qui est à terminer clôturer ce qui est à clôturer avant de pouvoir faire cette rencontre les choix que vous allez faire et les ouvertures que vous allez prendre vont vous mener en tout cas vers cette nouvelle personne ah oui regardez on a la chance donc il y a il y aura l'âme soeur derrière donc il y aura une belle rencontre par la suite donc ce ne sera pas avec cette personne que je ne vois là pas du tout celle-là il faut que vous clôturez vous terminez c'est fini on lâche et par la suite quand vous aurez évolué il y a une super belle rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas on vous disait coup du divin là on vous dit coup de chance maintenant on vous dit âme soeur et la protection divine elle est juste derrière donc quelqu'un qui sera équilibré quelqu'un qui sera plus enrichissant pour vous on vous dit voilà mais il faut terminer une séparation il faut terminer une séparation les balances pour pouvoir évoluer par la suite pour pouvoir grandir par la suite il faut s'échapper de tout ce qui est toxicité addiction personne mauvaise personne qui font des envoûtements qui font etc de la magie voilà il faut vous débarrasser de tout ça clôturer tout ça et ensuite par la suite on vous dit oui vous aurez une rencontre une belle rencontre mais ce sera par la suite voilà ce sera après les balances bon c'est vrai des fois on a envie que tout se passe vite que tout tout arrive vite mais là on vous dit prenez ce temps là parce que vous allez être prenez le temps de vous relever de vous élever de penser à vous et par la suite vous aurez une rencontre un peu subite pas subite subite je ne sais même pas si ça se dit allez les balances on va prendre du coup le voyageur sacré mais voilà après je ne ressens pas que ce soit sur janvier ni début février voilà prenez le temps pour vous vous voyez on vous dit les miracles anticipez le merveilleux donc il y a quelque chose de beau hop j'enlève ça il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous croyez au miracle croyez que voilà vous allez pouvoir vous relever mais c'est vrai qu'il y a un temps de pause voilà un temps de pause pour pouvoir repartir vers autre chose vers autre chose en tout cas on nous dit les balances que vous partez vers quelque chose de totalement différent pour moi le territoire inconnu c'est que vous partez vers une relation totalement différente parce que vous avez ouvert les yeux parce que vous allez ouvrir les yeux mais sur sur une vérité découvrir quelque chose apprendre quelque chose en vous ou à l'extérieur mais qui fait que vous allez prendre vous allez faire tout autre choix voilà des choix différents des choix merveilleux j'allais dire mais crier votre joie au ciel c'est que c'est des choix qui seront en accord avec ce que vous ressentez maintenant au fond de vous voilà surmonter les obstacles vous ne voulez plus de relations difficiles et vous n'en voudrez plus voilà la grande aventure c'est ce que vous recherchez et c'est ce que vous allez rechercher en tout cas on vous dit que vous allez passer à l'action donc vous allez dans tous les cas vous ouvrir déjà vous-même beaucoup plus beaucoup plus avec un nouveau regard hop là hop là allez on va prendre une carte des portes de l'intuition alors désolé les balances je fais des vidéos un peu plus courtes parce que vous voyez on vous dit il y a encore un peu d'attente mais il y a une renaissance qui arrive à vous une belle renaissance là il y a quelque chose vous devez vous relever d'une situation voilà c'est vraiment ce qui va être important et je pense que vous le savez et par la suite il y aura le triomphe donc par la suite il y aura une réussite la réussite de cette situation que vous avez à clôturer mais la réussite par la suite dans une nouvelle dans une nouvelle situation je vous disais les balances je fais des vidéos un peu plus courtes parce que je n'ai pas encore reçu la box donc je vous raconte un peu ma vie mais pour les téléchargements sinon ça met trois plans donc je referai des tirages complets normalement j'ai la box mardi je vous referai des tirages beaucoup plus complets essayez en tout cas à partenariat de marty allez on va prendre une dernière petite carte pour vous les balances message de ton âme qu'est-ce que votre âme a à vous dire qu'est-ce que votre âme a à vous dire et ouais ouais c'est ça incarner sa réalité son être moi je pense que vous avez juste une situation à terminer à finir que vous avez compris que vous avez appris et que maintenant au niveau sentimental vous allez pouvoir incarner ce que vous êtes ou en tout cas rencontrer quelqu'un qui vous fera ressentir ça voilà incarne et accepte pleinement qui tu es le coeur de ton âme quand tu te laisses exister voyez quand tu te laisses exister c'est fort vibrer et rayonner véritablement c'est comme si tout prenait sa juste place les balances à quelque chose qui prendra sa juste place mais il y a un petit temps d'attente il y a un petit temps d'attente pour le moment on vous dit de faire en conscience vous voyez faire en conscience de faire et grandir et mûrir il y a un temps de pause juste pour grandir juste pour mûrir et pour se recharger et se séparer voyez il y a encore quelque chose à quitter il y a encore quelque chose à quitter mais vous allez vous avez ouvert les yeux vous allez ouvert les yeux et par la suite écouter son coeur vous serez plus dans votre coeur dans ce que vous ressentez les balances et bien voilà j'espère que ce tirage vous parlera je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté je vous souhaite une très très belle journée les balances et je vous dis à très bientôt et puis on se retrouve dans un second tirage professionnel dans une autre vidéo à bientôt au revoir